salut à tous et à toutes alors j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo ça fait un petit moment que j'ai pas filmé face caméra comme ça puisque comme vous le savez pendant tout le mois de décembre j'ai fait les vlogs masse et voilà j'étais seulement avec ma caméra de vlog donc là de remettre l'appareil photo de remettre les éclairages puisque vu le temps pourri qu'on a et bien les éclairages sont obligatoires enfin voilà donc si je bafouille un petit peu je tiens à m'excuser dans cette vidéo je vais vous parler de mon rééquilibrage alimentaire de la prise de mes compléments alimentaires et également du groupe que j'ai mis en place sur facebook voilà de tout ça dans le même ordre vous avez été nombreuses à me parler et à me poser des questions par rapport à mon rééquilibrage alimentaire etc etc donc voilà pourquoi je vous fais une vidéo donc le rééquilibrage alimentaire depuis quand j'ai repris avec qui je repris tout ça tout ça alors il faut savoir que vous le savez donc j'étais enceinte j'ai pris sept kilos niveau des neuf mois de grossesse et j'ai perdu huit kilos après l'accouchement donc voilà j'ai perdu un kilo en plus après l'accouchement donc au niveau du poids ça n'avait pas vraiment changé par contre ni mon niveau corps bien entendu que ça change un vous avez un bébé moi j'ai pris des hanches voilà je me suis un petit peu élargie au niveau du bas j'ai l'impression d'avoir pris des cuisses alors que pas tant que ça en fait mais mais voilà je me sens pas forcément très très bien dans mon corps pour vous dire je me sentais mieux dans mon corps quand j'étais enceinte que maintenant mais bon ça c'est un autre sujet donc voilà j'ai pris ces sept kilos je les ai reperdus j'ai perdu huit kilos après la grossesse sauf que pendant la grossesse j'ai pris une mauvaise habitude que je vous explique en fait quand vous êtes enceinte vous avez l'estomac qui est réduit puisque le bébé en fait appuie sur l'estomac et moi c'était le cas et donc j'étais obligé de faire plusieurs petits repas dans la journée sauf que c'est une habitude qui est restée et en fait encore aujourd'hui ça m'arrive des fois de manger très très peu le midi et en fait deux heures après ben j'ai de nouveau faim donc c'est pas toujours facile surtout qu'en plus je suis toujours à la maison je ne travaille pas encore je n'ai pas repris le travail donc voilà quand on est à la maison que le frigo n'est pas très très loin c'est assez compliqué de ne pas retourner dans le frigo et de ne pas remanger donc voilà courant du mois de novembre début décembre je me suis dit c'est pas possible donc j'en ai parlé avec doudou et je dis voilà je pense que je vais prendre rendez vous avec une diététicienne pour pouvoir voir avec elle et mettre en place quelque chose pour pouvoir arrêter déjà cette mauvaise habitude de remanger deux heures après parce que voilà clairement c'est pas bon du tout et pouvoir perdre les derniers kilos qui me restent puisque voilà je m'étais toujours fixé niveau poids à 75 kg voilà je fais un mètre 70 je pense que vous allez vous poser la question je fais un mètre 70 pour moi 75 kg je me sentirais très très bien j'y suis déjà arrivé et je suis sûre de pouvoir de nouveau y arriver donc voilà pour moi il n'y a pas de problème donc premier rendez vous le premier rendez vous avec la diététicienne il dure une heure donc voilà elle a vu avec moi mes habitudes alimentaires et on a mis en place un programme alors au niveau du programme je ne vais pas rentrer dans les détails cette vidéo sera en lien avec un article voilà parce que pour moi c'est beaucoup plus simple de pouvoir lire de pouvoir voir visuellement le programme donc je pense que ça sera beaucoup plus simple pour vous de voir sur mon blog alors après je ne suis pas des téticiennes je ne suis pas nutritionniste je suis pas médecin donc voilà moi je vous dis ce que le la diététicienne a mis en place pour moi ce n'est pas forcément adapté pour vous mais voilà comme vous le savez j'aime partager avec vous donc donc voilà au niveau du programme il n'y a rien d'extraordinaire j'ai le petit déjeuner le déjeuner et le dîner et j'ai deux collations une le matin une le soir voilà ma diététicienne m'a dit il faut que vous marchiez au maximum donc on se fait pas mal de balades avec cali quand le temps nous le permet je peux pas reprendre le sport pour le moment puisque j'ai pas fait encore ma rééducation du périnée donc donc voilà le sport ça sera pour plus tard et surtout je vais reprendre le boulot la semaine prochaine donc voilà ça ça va me faire énormément de bien il faut savoir que moi je fais un métier qui est très physique donc ça va faire du bien de bouger un petit peu voilà donc au niveau du petit déjeuner du déjeuner et du dîner alors le déjeuner le dîner c'est exactement pareil j'ai le droit à des crudités à volonté des légumes verts à volonté une part de protéines et un yaourt nature et en plus au niveau du déjeuner pendant quatre déjeuners j'ai le droit à des féculents voilà le soir pas de féculents on va les remettre en place dans très peu de temps mais pour le moment le soir pas de féculents au niveau du petit déjeuner pareil j'ai le droit à une boisson chaude un yaourt tout ce qui est céréales donc cracot biscottes des céréales du genre spécial cas les trucs comme ça du pain etc etc avec un petit bout de beurre ou de la confiture un fruit un yaourt et une boisson chaude comme je vous ai dit voilà donc en gros c'est comme ça mon programme alors bien entendu ça m'arrive des fois d'avoir des petites envies de sucre que ce soit un petit bout de chocolat un petit bout de petit bonbon un petit gâteau c'est ce que je vais dire madame dix ans je préfère me faire plaisir en mangeant un petit bout de chocolat ou un petit bonbon voilà j'ai 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 comblé mon envie plutôt que de craquer et de vraiment voilà sauter sur la tablette de chocolat et la descendre en cinq minutes voilà donc quand j'ai une petite envie comme ça c'est souvent le soir en fait que j'ai un petit une petite envie de sucre et ben je me prends un petit carré de chocolat ou alors je me prends un fruit il ya beaucoup de clémentines en ce moment c'est assez sucré donc ça fait du bien donc voilà voilà pour ce qu'il en est de ce petit planning en sachant que la diététicienne je la vois une fois par semaine alors le premier rendez vous il dure une heure après les autres rendez vous toutes les semaines ça dure 20 minutes à peu près donc déjà pour peser pour mesurer au niveau des centimètres la taille les cuisses et tout et tout et surtout de parler de ma semaine comment elle s'est passée et de la semaine à venir si par exemple j'ai un repas exceptionnel etc etc elle va me dire et ben écoutez vous limiter ce ce jour là pour pouvoir vous faire un petit peu plus plaisir au niveau du repas exceptionnel voilà pour ce qu'il en est de ce rééquilibrage alimentaire je vous ferai un article en plus demain et après demain la petite elle est la nounou donc je pense que j'aurai un petit peu plus le temps d'écrire cet article donc voilà n'hésitez pas à faire un tour sur le blog de temps en temps il va il va arriver prochainement courant de la semaine prochaine je pense sinon au niveau des compléments alimentaires puisque vous avez été nombreuses à me poser la question pendant les vlogmas en fait c'est souvent que je filmais mon plateau repas du petit déjeuner et on voyait mon pilulier et c'est souvent que vous me demandiez qu'est ce que tu prends comme médicament etc alors déjà il faut savoir que moi je suis je suis le genre de personne qui prend un doliprane au bout de six ans de migraine vous voyez je laisse tout le temps traîner le mal de la tête en me disant il va passer tout seul il va passer tout seul alors que c'est pas du tout le cas voilà si je peux limiter la prise de médicaments je préfère donc voilà mais par contre au niveau des compléments alimentaires de tout ce qui est à base de plantes etc etc ça me pose pas de problème d'en prendre voilà je j'aime bien en fait c'est pas non c'est pas que j'aime bien mais voilà je préfère passer par tout ce qui est naturel avant de passer par les médicaments donc au niveau des compléments alimentaires je continue tout ce qui est mes gélules que je prenais pendant la grossesse puisque ça c'est ma sage femme qui me l'a conseillé de continuer pendant après après six mois six mois après l'accouchement plutôt donc voilà cali va avoir quatre mois dans deux jours déjà ça passe beaucoup trop vite donc voilà je vais continuer encore pendant deux mois et puis après je stopperai sinon au niveau des autres compléments alimentaires je teste depuis une quinzaine de jours les gélules de la marque yao donc ça se présente comme ceux ci ça s'écrit y a w donc moi j'ai reçu la cure fit detox donc c'est une cure de 20 jours en fait à l'intérieur vous avez 80 80 gélules vous devez en prendre de le midi de le soir et ça aide à la perte de poids à la restauration de la fonction intestinale et à la réduction du stress donc voilà ça se présente comme ceci ce sont des petites enfin des gros gélules quand même donc là il reste trois jours exactement donc une plaquette entière ce sont des gélules qui sont assez grosses mais elles sont assez faciles à prendre moi j'aime pas les gélules vous savez avec le tour en pas en plastique mais le truc qui se dissout là j'aime pas parce que ça reste souvent bloqué là donc voilà quand je les ai vu les gélules vous avez goji derrière quand je les ai vu les gélules je me suis dit c'est c'est nickel j'arriverai à les prendre sans problème donc voilà donc comme je vous ai dit deux gélules le midi deux gélules le soir moi je les prends un quart d'heure 20 minutes avant le début du repas voilà c'est conseillé de les prendre comme ça donc voilà je respecte alors au niveau de la perte de poids pendant les deux semaines de cure j'ai perdu 2,1 kg alors bien entendu il ya eu le rééquilibrage alimentaire en plus des gélules mais je pense que c'est le combo des deux qui a permis de me faire perdre ces deux kilos 100 donc voilà je suis ravie au niveau du transit de la flore intestinale tout ça je me sens tellement bien franchement je me sens légère je me sens soulagé pas ballonné pas pas serré dans mes vêtements je sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais je me sens super bien après le repas généralement quand je mangeais un petit peu trop de féculents ou trop de légumes je me sentais ballonné je me sentais lourde et en fait depuis que je prends ces légers je me sens genre mais super bien je me sens légère je me sens super bien au niveau de mon transit bon on va pas rentrer dans les grands détails mais je me sens très très bien y'a pas de problème donc voilà je pense que ça m'a fait énormément de bien et je pense que c'était vraiment une cure qu'il fallait que j'attaque après tout ce qui est repas de noël repas de fête repas du jour de l'an et tout franchement ça m'a fait un bien fou j'ai commencé la cure juste après noël donc en fait j'ai vraiment ressenti la chose pendant les le jour de l'an puisque voilà le jour de l'an on mange un petit peu gras on mange lourd etc etc on mange le soir en fait le le surtout le soir en fait c'est c'est surtout le soir je me suis sentie super bien puisque j'avais mangé enfin on avait fait le repas du jour de l'an on avait bien mangé on avait trop mangé même et ben je me suis pas du tout sentie ballonné voilà ce que je veux dire je me suis sentie super bien et j'ai pas eu de problème et j'ai malgré tout perdu ces deux kilos vers du sang en me faisant plaisir pour le jour de l'an donc je suis ravie cette cure où vous pouvez la trouver alors vous pouvez la trouver sur le site de yao je vous invite à aller faire un tour sur ce site puisque ils ont fait des petites vidéos explicatives sur le produit sur comment ça se passe comment ils ont élaboré ce produit etc etc je trouve ça vraiment super bien fait c'est assez ludique en fait et c'est très très bien parce que voilà quand vous regardez des vidéos qui vous explique ce qu'il vient à l'intérieur si vous avez des grands termes scientifiques ça sert à rien clairement on comprend rien là c'est super bien expliqué donc moi j'adore le site il est très très bien fait donc la cure elle coûte 39 euros 90 en ce moment sur le site internet au lieu de 59 euros 90 donc je vous invite à aller faire un tour si vous êtes intéressé vous si vous cherchez quelque chose pour vous sentir légère si voilà vous avez un petit peu de mal à perdre du poids si vous voulez vous booster alors bien entendu ça vous promet pas de perdre 15 kg en deux jours déjà ça n'existe pas à ce genre de gélules mais mais voilà si ça peut permettre et booster un petit peu votre perte de poids on dit pas non et moi je trouve que ça a vraiment boosté et je me sens super bien donc voilà allez faire un tour sur le site et également sur leur page instagram parce que parce que voilà moi j'adore leurs petits postes il ya toujours un petit poste avec une petite phrase une petite citation et j'adore ça donc voilà alors bien entendu c'est un partenariat j'ai reçu les gélules de la part de la marque mais vous le savez j'ai toujours été très transparente avec vous si le produit ne me plaît pas je le dis qu'il ne plaît pas là c'est un produit que je vais racheter que ce soit pour moi ou pour doudou alors je sais pas si moi je peux rattaquer une cure directement derrière mais je sais que ça m'a fait énormément de bien donc voilà je ne peux que le recommander et je le recommanderais pour moi et j'en achèterais également pour doudou voilà pour ce qu'il en est de mes compléments donc comme je vous ai dit je prends ces gélules là je prends également des gélules pour les cheveux et pour les ongles puisque avec l'accouchement la chute d'hormones etc etc mes cheveux ils ont pris un coup voilà ça leur a pas fait du bien à l'accouchement mais bon c'est comme ça donc je prends des gélules pour mes cheveux également et je prends également des vitamines puisque j'étais en carence de vitamine c et en carence de fer donc voilà je prends des vitamines pour ça voilà pour ce qu'il en est de mes compléments alimentaires si vous avez des questions que ce soit par rapport aux gélules que je viens de vous présenter ou par rapport à mon rééquilibrage alimentaire n'hésitez pas en commentaire je vous y répondrai avec grand plaisir je tenais également à vous parler du petit groupe que j'avais mis en place il ya maintenant deux ans deux ans et demi j'avais créé un groupe en fait qui s'appelle rendez vous sur facebook en fait c'est un groupe où pas mal de personnes s'étaient inscrites pour pouvoir partager leur vécu leurs astuces etc etc et j'avais un petit peu mis de côté ce groupe puisque et ben en septembre 2016 je m'étais mariée donc voilà j'avais un petit peu mis de côté tout ce qui était perte de poids etc et après et ben je suis tombée enceinte au mois de décembre donc voilà j'avais pareil mis de côté le groupe mais je compte vraiment le reprendre en main donc voilà si ça vous intéresse si vous avez besoin de soutien si vous avez besoin d'astuces etc etc n'hésitez pas à nous rejoindre sur ce groupe je vous mettrai pareil le lien en barre d'infos voilà si vous avez un vécu si vous voulez partager si vous avez besoin de soutien je sais très bien que quand on est dans cette période de perte de poids c'est pas toujours simple quand on n'est pas en compagnie à la maison c'est pas toujours simple donc si on peut s'entraider sur ce groupe et ben voilà moi je suis ouverte à toute proposition si vous avez des petits défis ou des trucs comme ça des astuces et tout voilà ça fait toujours du bien donc voilà je vous mets toutes les infos tous les liens tout ça en barre d'infos n'hésitez pas à aller faire un tour et je vous écris l'article assez rapidement et je vous mettrai en ligne sur mon blog voilà si vous avez des questions n'hésitez pas en commentaire je vous fais plein plein de bisous prenez soin de vous et à très très vite bisous vous